C'est le Président de la Fédération Sénégale du basket, Georges Détier Diop. Au Sénégal, il y a un tournoi qui s'est passé à la Coupe du monde du basket, à l'Africain. Au Sénégal, il n'y a pas de qualification. Il y a un tournoi qui s'est passé à Dakar Arena, à la Coupe du monde du basket, à l'Africain, à l'Africain. Au Sénégal du Congo, il y a un tournoi qui s'est passé à l'Africain, à l'Africain, à l'Africain, à l'Africain, à l'Africain et à l'Africain. La Poule du Sénégal et la Poule du Tunisie. Il y a huit équipes à Dakar. À raison de quatre matchs par jour à partir de midi. De midi à 23h, il y a du basket à Dakar Arena. Donc, huit équipes s'est passé ? Huit équipes s'est passé. Huit équipes s'est passé ? Huit équipes s'est passé. Huit équipes s'est passé. Donc, l'équipe s'est passé, tout se passe bien. Toutes les dispositions s'est passé. Et incha'Allah, midi s'est passé par le premier match Rwanda contre Soudan du Sud. En fait, ce qui a été convoqué à Lyon, est-ce qu'ils s'est passé ? Huit équipes s'est passé. C'est une tendance bestiaire des cas. Oui, c'est un tournoi, c'est l'équipe qui est de l'équipe. C'est l'équipe qui est de l'équipe. C'est l'équipe qui est de l'équipe. Au Sénégal, il y a des officiels de Fibay. Ils sont d'un hôtel qui est fermé au public. Il y a une équipe qui est d'un hôtel qui est fermé. Même l'estade, il y a de l'équipe, il y a de l'équipe. Il y a de l'équipe, il y a de l'équipe, il y a de l'équipe. Ils sont divisés en deux zones. Ils sont isolés les participants avec le public. Il y a de l'équipe qui est de l'équipe qui est de l'équipe. Il y a beaucoup sur la liste. Il y a 12 heures. Quand ils ont convoqué, ils ont convoqué comme remplacant. Donc, officiellement, sur la compétition, ils sont venus à regroupement. Ils ont fait la prime de participation au regroupement. Maintenant, si on a un peu de travail, ils ont fait la prime de l'équipe. Inch'Allah. Bon, maintenant, ils peuvent nous remplacer. Parce que dès l'instant, on a donné la liste des 12, on a donné la liste des 12 hier, sur la réunion technique. Donc, ils peuvent nous remplacer. A Truester, on a donné la liste de diverts des 12 dents. Mais quand il y a des 12 qui sont, il y a des 12 qui sont, il y a des 10 qui sont tous lesurbains. C'est comme le tournoi avec les bandes de samedi dimanche. Maintenant, au Sénégal, il y a des joueurs de l'équipe. Mais Gorgie Sidiang n'est pas venu. Qu'est-ce que tu as venu ? Oui, il n'est pas venu parce que l'NBA a été libéré de cette joueur de l'équipe. Donc, les joueurs de l'équipe et les joueurs de l'équipe, Gorgie Sidiang n'est pas venu. Il n'y a 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 pas venu. Les compétitions ne sont pas venus. Parce que si on a fait la trinité, FIBA suspend tous les championnats. Sauf maintenant la NBA et l'Euroleague. Pourquoi est-ce que c'est ça ? C'est l'accord qui a été convenu entre FIBA, l'NBA et l'Euroleague. L'NBA et l'EUBA ont été venu. On a vu que l'équipe de l'équipe de l'équipe national n'est pas venu. Il n'y a 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 pas venu. Pourquoi est-ce que ce FIBA est important pour le joueur de l'NBA ? Il n'y a pas venu. Il n'y a pas venu. C'est un organisme indépendant. Il n'y a pas venu. 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 parce que Maurice n'est pas venu, Ibrahim Mopal n'est pas venu, Gorgi n'est pas venu mais l'essentiel du groupe est venu offrir mais l'Egypte aussi est une équipe au complet donc l'Egypte est un match ils invitaient tout le public pour qu'ils appellent l'équipe parce que l'objectif qu'ils organisent c'est de faire en sorte qu'ils gagnent trois matchs parce que le tournoi il y a un tournoi retour au mois de juillet en principe en Egypte les trois premiers de chaque pôle nous sommes qualifiés avec les trois premiers de la pôle de la Tunisie nous formons une pôle de 6 nous faisons la même chose pour la pôle de Nigeria et de l'Angola donc le deuxième tour ça va être deux pôles de 6 pareil, l'équipe n'est pas une pôle nous n'allons pas le deuxième tour parce que je suis en ligne donc nous allons rencontrer les équipes de la Tunisie au deuxième tour si nous sommes qualifiés si nous sommes parés les deux premiers de chaque pôle qualifiés nous avons le meilleur troisième nous avons cinq équipes une qualification est métée oui, elle est métée parce que l'année aussi c'est comme ça parce qu'on voulait faire comme au football au départ ça l'idée c'était de faire des matchs aller-retour mais c'est coûteux quand même aussi nous sommes faits sous forme de fenêtres mais c'est quatre fenêtres pour se qualifier à ce qu'il y a déjà dans le deuxième tour et après la dernière fois on a été un premier tour donc on va bien c'est ce qu'on va faire au deuxième tour donc c'est le premier tour c'est pour moi c'est pour moi c'est pour moi qu'on va gagner ce match au premier tour C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. Il m'a donné son accord et il a pris toutes les dispositions pour que le tournoi se passe bien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour et Gorgie Sidien. C'est ce qu'on appelle Maurice Ndour. « C'est ce qu'on appelle l'équipe de la médaille de bronze. » « Oui, c'est ce qu'on appelle l'équipe. » « Oui, nous avons eu l'équipe de l'encadrement technique et il y a l'équipe des deux. » « C'est ce qu'on appelle la médaille de bronze et l'équipe de 3ème. » « C'est ce qu'on appelle une médaille de bronze. » « Oui, oui, oui. » « Gorgie Sidien, c'est ce qu'on appelle Mdour. » « Si on fait une compétition internationale, de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des détails et des facteurs. » « Nous sommes aussi le Rwanda. » « Détailement basket d'at-il ou quoi ? » Non, je vais vous expliquer. Non, je veux dire gagner et gagner dans les matchs basket, dans les détaillés. Détail, voilà. Tu es venu à avoir une réussite de perdre. C'est un facteur de sens. Mais même si on a pris le tirage, nous sommes en Angola à quart de finale, Côte d'Ivoire à demi-finale, en Tunisie, en Oganda, en Cap Vert, en demi-finale. C'est pas, c'est pas, c'est pas là. Si on a pris le tirage, je pense que tout un système, c'est pour moi, les croisements automatiques, ils sont d'accord avec moi. Si on a pris le tourisme, 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 on a pris le tirage, même s'il faut faire un tirage dirigé. Mais dès l'instant où, on a pris le tourisme, après tout est connu, d'avance par un système de croisement, on a pris le tourisme. Donc, c'est un facteur de sens. Le défaite de la demi-finale contre Côte d'Ivoire contre l'Afro-Basket, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est parce que, pour dire vrai, on n'y s'attendait pas. Parce que l'équipe, l'équipe a plané ce tournoi, même le match, c'est pas. Mais cela aussi, c'est un quart de finale difficile contre l'Angola, parce que moi, je parle toujours, même le match contre l'Angola, c'est comment jouer contre le Sénégal. Parce que l'Angola, c'est une grande équipe. Donc, tactiquement, ils nous ont étudié. C'est un grand pays africain de basket. Donc, euh, mais, si vous pensez, Angola, c'est un grand pays africain de basket. Angola a gagné au Sénégal depuis des années. Oui, c'est ça. Mais, euh, Gagné de football, est-ce qu'on peut faire de l'Afrique, est-ce qu'on peut faire de la basket et de la basket ? Oui, normalement, Gagné de football, ce qu'on peut faire, en général, à toutes les autres disciplines. Bousser aussi, voilà, c'est un état qui peut appeler une discipline. Non, les gosses sont conscients, les gosses sont conscients. Je pense qu'ils n'ont pas besoin que les footballeurs leur donnent l'exemple. On a l'habitude de gagner au basket aussi, ça, il faut le savoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, mais comme nous m'ont dit aussi, on perd, les trois derniers afro-basket, on a perdu en demi-finale, et c'est des détails. En 2015, à 20 secondes de la fin du match, nous avons une balle de match, et nous avons une balle de match, et nous avons une balle de match, et nous avons une prolongation de pertes. La même chose, nous avons contre Nigeria, on a perdu la demi-finale, c'est un, deux, trois points. Donc, même beau coller, le match contre la Côte d'Ivoire, escorber ça, il ne faudrait pas, parce qu'il y a 10 points, à quelques secondes de la fin, c'était un point. Maintenant, nous devions faire des fautes, pour pouvoir, nous demandons, nous devons nous rater, mais nous devons nous rater, mais nous devons nous rater, c'est vrai. C'est vrai. On a le niveau, maintenant, c'est des détails, je pense que, nous devons dire, que la prochaine fois, sera la bonne. Mais, il y a des détails, il y a des détails, de l'instance dirigeante, du football, est-ce que l'impacte de l'équipe? Badi. Il y a des détails. C'est le fond ! C'est le fond qui s'est passé, vous tirez de les détails, et je fais du fond, je ne suis pas le connaissage, je ne savais pas, je ne sais pas, mais je n'ai pas le fait. les faits gagner une championne d'Afrique. Ils ont un jeu olympique, ils ont une coupe du monde de filles, ils ont fait la meilleure participation du Sénégal dans l'histoire, en Espagne. Ils ont deux fois au Coupe du Monde garçon. Donc, c'est ce que je peux dire au Sénégal, parce qu'il n'y a rien. Ils ont un Coupe du Monde en I-18, donc le basket marche, donc, mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas parler de ce qu'on peut dire, mais mon rôle ce n'est pas de discuter, de polémiquer avec les gens, parce que j'ai pris le bilan. Le bilan l'a présenté en 2019, nous réelions par acclamation, donc mon rôle c'est de travailler également en sorte que... Ce qu'on veut dire, Babakar Ndiaye, c'est le tournoi d'Orteille, on a vu que vous avez fait beaucoup de publicité, on veut que les gens viennent ici, parce que vous allez aller à Djamnyadjo, vous allez aller à Djamnyadjo, vous allez aller à Dakar, et vous allez aller à Djamnyadjo, vous allez aller à Djamnyadjo ? Oui, c'est ça, parce que si on a une convention avec Dakar, Djamnyadjo, il y a des places, vous allez aller à Dakar Arena, mais également, vous allez aller à Djamnyadjo, à la gare de 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 Djamnyadjo, tous les 30 minutes, toutes les 30 minutes, les bus vont aller à Djamnyadjo, pour aller à Dakar Arena, donc pour achiminer les gens. Donc, c'est une disposition pratique, vous allez aller à Djamnyadjo. Ensuite, le samedi, le dimanche, les gens sont en famille, vraiment, les bus sont ouverts, ils peuvent aller à leur famille, vraiment, il y a beaucoup d'argent pour nous, pour nous amener. Djamnyadjo, Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération Sénégalou Basket, fenêtre...